Pourquoi un lion comme le go ? Yo les lions enragés, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire, que ce soit les filles ou les gars, mon nom est Darius et vous êtes sur Allmoteur Glory, aujourd'hui c'est histoire de personnage de son nouveau nom histo perso, un format qui n'a pas été fait depuis la vidéo sur André Citroën, donc depuis… ah oui, quand même, il était temps, bon, on va faire un personnage français qui est avec Henry Ford, l'un des pionniers de l'air automobile, aujourd'hui on s'attaque à Peugeot, à Armand Peugeot, c'est une vidéo sur l'histoire, la biographie et la vie d'Armand Peugeot. Avant de continuer, lorsque j'ai publié ma dernière vidéo ActuGo, beaucoup de personnes m'ont dit qu'il ne recevait aucune notif des nouvelles vidéos, certains avaient d'ailleurs manqué plusieurs vidéos, il y en a même eu qui n'étaient même pas au courant de mon retour, donc merci de vérifier si vous avez bien cliqué sur la cloche et de l'avoir réglé sur toutes les notifications s'il vous plaît. Qui est Armand Peugeot ? Quelle est l'évolution de Peugeot ? Peugeot Evolution ! Comment la marque Peugeot est née et pourquoi un lion comme logo ? Vous le saurez dans cette vidéo, sur ce, bon visionnage ! Alors, Armand Peugeot de son nom complet Pierre Godefroy Armand Peugeot, oui, Godefroy comme Godefroy des Montémirail des Visiteurs, est une légende de l'automobile qui a révolutionné la voiture et qui a popularisé celui-ci en France, et qui comme vous allez le voir à la fin, fait partie des personnes qui n'ont pas eu de chance après leur retraite. Il est né le 18 juin 1849 dans le boudd à Valentinier en France, fils d'Emile Peugeot et de sa mère Willisman Herrmann, j'ai pris 3 heures pour rechercher les parents d'Armand tellement il y a de bêtises sur internet, donc si vous pouviez partager histoire de ne pas avoir pris autant de temps pour rien, ça serait cool, merci ! Il fait partie de la 4ème génération de la dynastie de la famille Peugeot aux côtés de son cousin Eugène premier, il est celui qui a lancé Peugeot dans l'ère de l'automobile et de la bicyclette et qui deviendra le groupe PSA tel que l'on connait aujourd'hui. Peugeot La famille Peugeot est devenue une des plus grosses familles riches et influentes de France, bien plus que la famille OJ, donc la famille de l'influenceur milliardaire Agram Junior. Peugeot est à la base une famille historique de Vendancourt près de Sochaux, cette famille franc-comptoir française surnommée le clan des Sochaliens est connue depuis le 15e siècle. Les Peugeot sont à la base des agriculteurs, meuniers et notables de religions protestantes, c'est-à-dire qu'ils avaient de l'autorité et de l'influence à la religion protestante. Il est donc la famille fondatrice et propriétaire de l'entreprise industrielle qui s'appelait lors de sa création Automobile Peugeot et qui s'appelle actuellement PSA Peugeot Citroën, faisant partie du groupe Stellantis, PSA qui est toujours la propriété de cette même famille, Carlos Tavares étant juste le PDG. Jean-Pierre Peugeot, 1734 à 1814, l'arrière-grand-père d'Armand est le premier de la dynastie industrielle Peugeot qu'on connaît actuellement, il fonde la première société Peugeot entre 1750 et 1760, il s'agissait d'une entreprise de tâcherie, de tannerie, pour les personnes qui n'ont aucune idée de ce que c'est, en gros, c'est un procédé qui transforme les poupettes en cuir pour l'immobilier, siège, etc. Oh, c'est rien, c'est juste un vegan qui vient d'exploser. Et de menerie à l'huile et à céréales, menerie qui est le procédé pour transformer respectivement des céréales et de l'huile en farine et en huile consommable. Et ça, c'est un intolérant au gluten, avec la construction de plusieurs moulins à eau dans une région riche en cours d'eau. Armand Peugeot, de son enfance à sa vie adulte Armand Peugeot a eu une enfance assez simple et ordinaire comme tous les enfants de son époque. Après des études secondaires à Paris, Armand part en Angleterre à l'Ide, l'un des berceaux de la métallurgie anglaise à l'époque où l'on reçoit une grosse formation d'ingénieur. Et Noir Central Paris, comme souvent mentionné, il effectue aussi un stage en entreprise avant de rejoindre l'affaire familiale en fin 1871, il devient associé commanditaire aux côtés de son père, de son oncle Jules et du fils de ce dernier Eugène 1er de 5 ans son aîné. C'est quoi un associé commanditaire ? Si j'ai bien compris, c'est une entreprise associée à une plus grosse entreprise qui s'occupe des cours de l'action et de tout ce qui est lié à la bourse. Son but est de gérer et de réunir le plus de capital à la bourse que possible, sans doute sous forme d'action. S'il y a une erreur, merci de me corriger dans les commentaires. Ils se marient le 10 juin 1872 à Paris avec Sophie Loni Fayot et non, je ne ferai pas de jeu de mots là-dessus. En 1877, les jeunes cousins donc Eugène et Armand Peugeot accèdent à la tête de l'entreprise Peugeot Frères. Eugène s'occupera de la direction générale et Armand de tout ce qui est technique. Ils se partagent également les usines, Eugène s'occupera de celui de Harry Moncourt et Armand des usines de Valentinay et Beaulieu. En 1878, les conseillers de la firme la surnomment les fils de Peugeot Frères. Lors de la réunion des associés Peugeot le 6 juin 1885, Armand annonce que l'entreprise doit produire des tricycles et des bicyclettes. Pour accélérer la fabrication, il n'hésite pas à donner à l'entreprise une partie de son jardin. Cette même année, les premières bicyclettes sortent ainsi des usines Peugeot. La naissance d'un empire industriel Peugeot, tout le monde connaît Peugeot, la naissance de cet empire a été chaotique. En mai 1879, Armand découvre la puissance de la vapeur avec la menthe celle d'Amelie Bollet et fils, mais il n'envisage cependant pas de créer son propre engin. Il verra également la voiture électrique qui, contrairement à ce qu'il est dit, est bien plus vieille que la voiture thermique, mais celui-ci l'oublie à cause de tous les défauts que sont le manque d'autonomie, la vitesse maximale réduite, le fait que les prises de courant étaient très rares à l'époque, d'ailleurs, il me semble que l'électricité n'était pas encore bien implantée en Europe, soit à les mêmes inconvénients qu'aujourd'hui, mais à une échelle différente, bref, un cauchemar. Il faudra attendre la chaudière à vapeur instantanée de Cerpolet qu'il réutilisera fin 1888 pour la propulsion d'un tricycle réalisé en partenariat et répertorié plus tard sous le nom de Peugeot Cerpolet type 1. Ce véhicule est révélé à l'exposition universelle de Paris de 1889. Lors de cet événement, les fils de Peugeot frères reçoivent de nombreuses médailles pour leurs produits et pour avoir fondé de nouvelles conditions de travail dans le but d'améliorer la situation du personnel de leur usine. Ce que je m'apprête à vous dire, ce n'est pas pour vous engueuler, mais pour vous faire réfléchir. Vous voyez les français anti-riches ? Encore une preuve que les riches ne sont pas tous des connards ! Armand est aussi nommé chevalier de la légion d'honneur le 28 octobre 1889 au titre du ministère du commerce et de l'industrie. Malheureusement, son tricycle à vapeur est nul, il n'intéresse personne, pas même les journalistes, donc Armand s'oriente sur un moteur à essence conçu par le motoriste allemand Daimler, fondateur des Daimler Mercedes, qui en a donné la licence de fabrication pour la France à Panhard, qui était un fabricant de machines à bois à l'époque. Les premiers quadricycles à pétrole Pigeon ? Peugeot sont testés durant les années 1890 et 1991. Les 6 et 7 avril 1891, la presse dédiée au vélo découvre et voit évoluer à Beaulieu le premier quadricycle Peugeot à deux places, la Peugeot Type 2, toujours la même année est lancée la Type 3. Son bâti, en gros le berce-moteur, est réalisé en tube d'acier dans lequel circule l'eau de refroidissement du moteur. Côté moteur, la Type 3 possède un bicylindre en V Daimler de 565 cm3 placé à l'arrière sous le siège pour éviter d'incommoder les passagers avec la fumée. En septembre de la même année, lors de la première édition de la course cycliste Paris-Bresse-Paris qui deviendra plus tard le tour de France, organisée par le Petit Journal qui n'a rien à voir avec les missions de Canal+. La Type 3 suivra cette épreuve. Piloté par l'ingénieur Louis Rigolo à compagnie du mécanicien Auguste Doriot, il part de Valentinier et passe à Paris par ses propres moyens, ce qui n'était pas rigolo. Tu vois le petit jeu de mot, Louis Rigolo, rigolo. Puis il rejoint la France-Comté, il parcourt 2045 km à la vitesse moyenne de… 14,710 km heure. La vitesse a beau être minable, mais cet exploit est une première mondiale à l'époque. Après sa révision, ce même quadricycle est vendu et est livré le 2 octobre 1891 au premier acheteur recensé d'une voiture Peugeot, un industriel alsacien. La Peugeot Type 3 est produite à 64 exemplaires de 91 à 94 et est la première voiture de série produite à l'époque en un aussi grand nombre d'exemplaires. Trois mois plus tard, Armand explode en détail à son conseil de gérance sa vision sur le développement des voitures et l'organisation de leur industrialisation. Le 22 juillet 1894, lors du concours des voitures sans chevaux, organisé encore une fois par le petit journal, les six Peugeot ayant pris le départ franchissent les lignes d'arrivée et les fils de Peugeot frères se partagent le premier prix avec les associés Panhard et les Vassor. Premier prix attribué à la voiture ayant trois critères, être sans danger, facilement maniable pour les conducteurs et ne pas coûter trop cher sur la route, chose que ces six Peugeot à réaliser haut la main. Maintenant, parlons de course automobile. La première vraie course au monde est française. Course chronométrée, elle se déroule du 11 au 13 juin 1895, son parcours un aller-retour Paris-Bordeaux-Paris, soit 1200 km, les trois Peugeot engagés terminent dans les 4 premières places. Après avoir présenté au conseil de gérance un mois auparavant, le fameux projet très structuré sur l'avenir de la fabrication des voitures cités avant, celui-ci, dirigé par Eugène 1, vote le 4 décembre 1995 l'abandon de la fabrication d'une voiture. Armand, en ne supportant pas du tout cette mesure, restera sous ses convictions sur l'automobile et décide d'envoyer balader son cousin en faisant une scission de société. En gros, Armand va prendre sa part de la société et se barrer de l'entreprise d'origine. Il réunit les fonds pour créer la SA des automobiles Peugeot, qui n'est à Paris le 2 avril 1896. Et dire que ce berceau est devenu une ville anti-voiture aujourd'hui, ce pays me dégoûte. Une convention fixe tous les détails et clauses de non-concurrence entre les deux entités Peugeot. Armand s'interdit la fabrication et la vente de tricycles, quadricycles, vélos, etc. Et ses cousins s'engagent à ne pas fabriquer ou vendre des voitures. Un acte de cession est établi pour les outillages et les brevets et un accord est pris sur les mutations du personnel entre les deux entreprises. Un an plus tard, Armand inaugure à Odincourt sa première usine automobile et sort le même jour la Type 14, doté du premier moteur de conception Peugeot, un bicylindre à plat étudié par l'ingénieur maison Gratien Michaud. Par manque de main-d'œuvre locale pour produire ces voitures, Armand décide alors d'implanter une seconde usine à Five Lille, opérationnelle début de l'année 1899 et orienté sur la production de gros modèles. En 1998, écrit à Paris la chambre syndicale des constructeurs d'automobiles, Armand Peugeot est le premier président ainsi que celui de l'Union Internationale des 3 constructeurs d'automobiles, Peugeot, Renault et Panhard. Cette même année, l'Automobile Club de France organise à Paris la première exposition internationale d'automobiles, qui deviendra l'événement le plus mythique de l'automobile, le Mondial d'Automobiles de Paris. Le 7 juin 1900, Armand déclare « C'est à Paris qu'il faut être pour suivre au jour le jour les progrès de notre industrie ». Il s'en suit aussitôt l'implantation d'un premier magasin au 83 boulevard Gauvillon-Saint-Cyrs où en fin d'année est transféré le siège social. Dans la seule année 1900, Peugeot a produit déjà 500 voitures, ce qui est un grand pas à l'époque. En 1901 et 1902, un virage technologique est pris chez Pigeon ? Chez Peugeot, la migration du moteur à l'avant sur un capot, l'augmentation du nombre de cylindres, transmission comme on connaît aujourd'hui au lieu de la chaîne, direction à vis et écrous, est doté d'un volant, amortisseur, bref, c'est l'apparition de la voiture moderne. Toutefois, la liquidation des anciens modèles, couplé à une gamme de modèles trop étendu et le coût des progrès techniques cités précédemment, met la société en péril. Elle frise la faillite et est contrainte d'adopter un plan d'économie drastique, dont l'abandon de sa participation en compétition jugée trop coûteuse. Par chance, le succès des nouveaux modèles, l'économie drastique et l'augmentation des volumes, permet de renouer avec les profits dès 1903. Deux heures plus tard, 1261 voitures sont produites et en 1906, Peugeot repasse en tête de la production automobile nationale avec 2966 voitures. Un point où les fils de Surcouza, donc les fils de jet, qui fabriquent les vélos, tricycles, Peugeot, etc, et qui ont succédé à celui-ci, principalement son second fils Robert, change d'avis et veut se lancer dans l'automobile. Un accord sera trouvé en 1905 sous certaines conditions, Armand abandonne sa bébé, la type 69 et Robert devra créer sa propre marque qui s'appellera le Lion, non faisant référence au logo de la famille Peugeot, et créer des modèles différents d'Armand. Mais d'ailleurs, comment le logo du Lion est né ? C'est assez simple, revenons à l'origine. Après avoir transformé le moulin familial en assierie, dans les années 1840, la famille Peugeot souhaitait avoir un logo afin d'associer une marque à leurs outils, notamment les six hauts de gamme, reconnus dans le monde entier grâce à une invention permettant une coupe plus rapide, et de les discerner du reste de la gamme. En effet, il y avait un logo différent entre les lames bas de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme qui sera représenté par le Lion plus tard. En 1847, ils font donc appel à Justine Blazer, un orfèvre grapheur de Montbéliard qui n'était pas blasé. Il est alors missionné pour créer un logo selon le cahier des charges de la famille Peugeot, cette dernière désirée à un Lion, car selon eux, le Lion représente les trois principales qualités de leurs lames, la résistance des dents, comme celle du Lion, la souplesse de la lame, comme celle de l'échine du Lion, la rapidité de la coupe, comme le Lion bondissant. C'est ainsi que le logo du Lion chez Peugeot est né Robert, malgré des bonnes ventes et un joli succès commercial de la marque Lion en 1906, n'arrivera pas à suivre financièrement. Entre la confusion de la marque Peugeot et Lion et l'argent versé à Armand Peugeot pour toutes les redevances et droits d'utilisation des brevets, celui-ci décide de se rapprocher d'Armand et cela se traduit par une fusion le 16 décembre 1910 par la création de la société SA des automobiles et cycle Peugeot. Armand sera président et représente la marque dans le monde professionnel lors des réunions, événements, etc., mais la direction et le management de l'entreprise sera donnée à Robert. L'historien Jean-Louis Loubet conclut aujourd'hui qu'en 20 ans, Armand Peugeot vient de faire d'une petite affaire familiale franc-comptoise, l'un des créateurs d'automobiles mondiales avec Henry Ford. En 1912, la célèbre et cultissime usine de Sochaux est inaugurée et elle fabrique des camions. Avant la première guerre mondiale, Peugeot construit près de 10 000 automobiles sur la moitié de la production française. En décembre de la même année, Armand Peugeot, en tant que président de la chambre syndicale des constructeurs, informe le ministre de la guerre que son entreprise est prête à concevoir des automobiles et autres véhicules militaires pour la guerre, ce qui sera bien utile vu qu'un an et demi après était déclaré la première guerre mondiale. Avec une offre s'étendant de la voiture et des utilitaires, la nouvelle société automobile couvre tous les besoins du marché. Sa production passe de plus de 2 000 unités en 1910 à pratiquement 10 000 en 1913. La fin d'Armand Peugeot La même année, Armand décide de prendre sa retraite à l'âge de 64 ans et cède la présidence de la société à Pierre, fils aîné de Gênes, en revanche, c'est toujours Robert qui reste aux commandes. Durant sa courte retraite, passant régulièrement ses vacances à Morga au Finistère, Armand Peugeot a converti avec l'aide de deux architectes un ancien port sardinier en une nouvelle station balnéaire encore ouverte aujourd'hui. Armand Peugeot meurt malheureusement assez jeune pour un retraité, le 4 février 1915 à Neuilly-sur-Seine à l'âge de seulement 65 ans. Il fait donc partie de ces personnes qui n'ont malheureusement pas eu la chance de profiter de leur retraite. Il a été inhumé au cimetière du Père Lachaise. Direction Père Lachaise, Jamy ! Détroit lui rendra hommage en octobre 1989 à l'automobile All All Fame. Il honore la mémoire d'Armand Peugeot et est considéré comme celui qui a marqué l'histoire de l'automobile à l'échelon de la planète. En 2014, la ville de Karen Colombe a créé une nouvelle occurrence de son nom pour lui rendre hommage. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et n'oubliez pas une seule personne peut changer l'avenir d'une chaîne YouTube et cette personne c'est vous, voici le bonus. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, gardez le sourire car c'est ce qui est le plus important de la vie. Sauvons les 100% thermiques et gloire à l'automobile !